Pour retirer la grande batterie interne, retirez d'abord les six pieds en caoutchouc du bas, le couvercle supérieur, le petit ventilateur, l'assemblage du support de l'antenne principale du réseau local s'enfile. Détachez les deux connecteurs externes de la batterie de la carte mère, puis retirez le connecteur des guides du câble au-dessus de la batterie. Détachez le câble d'alimentation DC-IN de la carte mère et sortez-le des guides de câble sur le dessus de la batterie. Retirez les cinq vis Philips numéro 1 qui maintiennent la batterie sur l'unité. Veuillez noter que les vis sont plus longues que les autres vis du système. Retirez le petit support en métal à l'avant de la batterie. Sortez directement la batterie de l'unité. La batterie comprend plusieurs emplacements sur le bord inférieur arrière qui coulissent sur des broches de l'entête de leur carte mère. Pour remplacer la batterie interne, alignez la batterie à la carte mère et appuyez sur les emplacements dirigés vers le bas au-dessus des broches. Il y a deux petits trous sur le petit support métallique avant pour la batterie qui correspondent aux broches d'alignement sur la batterie. Pour remplacer le support, alignez les trous au-dessus de leur broche. Fixez la batterie et le support à l'unité à l'aide des cinq vis Philips numéro 1. Réalignez le câble DC-IN sur les guides du câble sur la batterie et reconnectez le câble à la carte mère. Alignez les connecteurs de la batterie externe au guide de câble sur la batterie et reconnectez-les à la carte mère.